Donc, bienvenue tout le monde à cette deuxième rencontre en orthopédagogie. Mon nom c'est Cathy Sauvageau, je suis l'animatrice des après-cours en ortho puis avec Annick Fortin qui donne un coup de main. Il y a Karine Mailloux aussi qui va prendre la parole. Le groupe c'est une plateforme d'échange, une plateforme de discussion. On part des besoins de la communauté en ortho puis on essaie en équipe de répondre à ça. Aujourd'hui, le thème est un petit peu plus au niveau de la procédure dans les centres, la gestion des dossiers. Comme on a différentes réalités dans les milieux et puis comme il y a les lignes directrices qui sont sorties l'an passé du ministère, on dédie cette rencontre-là un petit peu plus à l'organisation des services dans nos milieux. Ça fait partie des besoins qui sont ressortis dans notre première rencontre qu'on avait eue. Donc là, un petit peu l'ordre du jour, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter, je vais vous parler un peu de la personne ressource, les porteurs de dossiers, des services complémentaires au ministère. Après ça, Karine Mailloux va nous parler de la possibilité d'avoir une demi-journée à la KievGA. Donc, ça serait le mercredi. Il y aurait possibilité de former un petit comité pour mettre sur pied un ordre du jour puis l'organisation de cette journée-là. On va faire un bref retour sur les lignes directrices. Ça va être fait par Michel Aimont de la commission scolaire de Laval. Puis par la suite, on va commencer des présentations de ce qui se fait dans des milieux pour débuter une discussion puis un échange aussi. Les milieux dans lesquels on oeuvre sont très différents. Il y en a qui ont plusieurs centres. Il y a certaines orthopédagogues qui vont s'occuper des élèves dans plusieurs centres, des enseignants. Il y en a qui ont formation générale, formation professionnelle, un nombre plus restreint d'élèves aussi. Donc, on va discuter de ça. Donc, la rencontre aujourd'hui va se terminer à trois heures de l'après-midi. C'est la grosse heure du jour. Ce qui m'amène, si jamais vous avez des varia, vous pouvez les ajouter. On vous terminera à quatre heures. Puis, suite à ça, il y aurait peut-être une possibilité qu'on poursuive cette rencontre-là au mois de février parce que l'organisation des services, c'est quand même un sujet chaud puis on est beaucoup à avoir des questions par rapport à ça. Pour bénéficier de l'expertise de chacune, je pense que, bref, on va voir comment vous voyez ça. Mais il y aurait une possibilité de poursuivre cette rencontre-là le mois prochain. OK. La présentation de la ressource du ministère. Donc, on a eu une rencontre de tous les animateurs des après-cours la semaine passée. Et puis, ce qu'on avait mentionné, c'est qu'au début de chacun des après-cours dans les autres matières, il y a un porteur de dossier du ministère qui se présente puis qui est disponible pour répondre à nos questions. Donc, moi, j'ai questionné, j'ai demandé qui était porteur de dossier au ministère au niveau de l'orthopédagogie. On m'a référé à Mélanie Poulin, qui est responsable au niveau des services complémentaires. Donc, j'ai contacté Mélanie Poulin. On travaille sur le même projet avec Michel Aymond, le projet de soutien aux adultes autochtones. Donc, Mélanie Poulin n'était pas disponible ce matin. Donc, elle aurait participé, elle serait venue se présenter puis parler un peu de ce qu'elle fait et surtout répondre à vos questions. Fait que je vous invite, si vous avez des questions par rapport aux services complémentaires en FGA, peut-être de les noter dans le clavardage ou de les noter dans le document collaboratif et puis on pourra transmettre ces questions-là à Mélanie. Puis, la prochaine rencontre, on va essayer qu'elle soit présente pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, ça, ça a fait l'introduction. Est-ce que, Karine, tu voudrais parler un petit peu du comité de la KievGA? Parfait. Donc, moi, c'est Karine Mayou, orthopédagogue dans la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, j'avais animé l'année dernière pour celle qui était là à la KievGA. C'est un essai que j'avais fait, en fait. On avait fait juste 1h30, discuté des préoccupations qu'on avait et on avait manqué de temps. Ça avait été très intéressant d'échanger ensemble. Et celle qui était là aussi l'année dernière à la KievGA, il y a eu aussi un déjeuner-rencontre qui avait été animé par un membre de la KievGA justement pour voir nos besoins. Et ça avait ressorti qu'on avait un besoin de se rencontrer et d'échanger ensemble. Donc, cette année, j'ai discuté avec Martin Baer. On a la possibilité d'avoir une journée le mercredi. Oui, c'est une journée, Cathy, c'est pour ça le sondage. D'avoir une journée complète. On a une salle réservée. La KievGA est jeudi-vendredi. Donc, ça serait le mercredi. Dans le fond, moi ici, c'est seulement une petite intervention. J'avais parlé avec Cathy qui m'a sollicité pour voir si j'étais intéressée à participer à l'animation et à l'organisation de cette journée-là. J'ai accepté avec plaisir. Donc, maintenant, la question, on vous la lance à toutes dans le fond. On va avoir un petit questionnaire comme Anne-Eco dit. C'est pour ça que c'est très important d'aller mettre votre adresse courriel dans le document qu'Anne a commis pour que vous ayez le petit questionnaire. Il y aura des petites questions simples qui vont nous aider dans l'organisation de la journée du mercredi. En premier, ce sera de savoir est-ce qu'il va falloir valider avec les directions aussi. Est-ce que c'est possible pour vous de venir le mercredi? Si oui, est-ce que vous êtes disponible une journée ou une demi-journée? Parce qu'on sait des fois que les gens qui sont plus loin, c'est à Lévis, c'est quand même central cette année. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce que c'est une journée ou une demi-journée? Voir les sujets aussi qui peuvent être traités dans cette journée-là. Quel sujet vous intéresserait qu'on traite? Ça serait de les écrire dans ce petit questionnaire-là. Quelle forme peut prendre cette journée-là? Est-ce qu'on a un besoin de formation collective qu'on peut aller chercher? Un spécialiste qui peut venir un petit bout nous donner une formation? Est-ce que c'est, a priori, des moments d'échange qu'on a besoin? Quelle forme vous voulez donner à cette journée-là? Parce que c'est pour nous tous, dans le fond, on a tous quelque chose à tirer là-dedans. Ensuite, on veut savoir, bien, vous pourrez écrire. Annick va mettre une question aussi, voir si vous êtes intéressé à faire partie d'un petit sous-comité qui va pouvoir participer à l'animation, à l'organisation de cette journée-là. Il y a Cathy et moi qui sommes intéressés. Donc, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ça serait avec plaisir qu'on pourrait tout le monde travailler ensemble. Est-ce que j'ai oublié des trucs, Cathy, qu'on s'est dit? Non? Donc là, c'est ça, le but, c'est pas d'écrire tout, tout, tout ça dans le clavardage, mais dans le début de la semaine prochaine, Annick va vous envoyer un questionnaire et on va mettre une date dessus pour l'avoir parce que c'est certain que ça serait bien qu'on l'annonce dans le, j'oublie toujours de nom, dans le petit livre, dans le fond, qui annonce tout le programme, c'est-à-dire le programme de l'AQFGA. On va pouvoir annoncer les grandes lignes de ce qu'on va pouvoir traiter à cette rencontre-là. Donc, c'était ça mon petit point aussi pour l'AQFGA. Vous allez tout pouvoir remplir ça dans le questionnaire. Donc, ça va être un plaisir de vous rencontrer là-bas et de peut-être travailler avec vous pour l'organisation de tout ça. Bonjour Cathy. Merci, il m'a confirmé qu'elle allait nous soutenir dans tout ça. Donc, si on a besoin de spécialistes et tout ça, c'est certain qu'il va, l'AQFGA va nous appuyer là-dedans dans tout ce qu'on veut, la couleur qu'on veut donner à cette journée-là. Merci beaucoup. C'est vraiment bien d'avoir une place en présentiel pour favoriser les échanges. Merci. Merci Karine. Ça me fait plaisir. Bon, bien parfait. On enchaîne avec la suite de l'ordre du jour. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, je ne prendrai pas vraiment beaucoup de temps. Ça va peut-être être autour de 10 minutes maximum. Dans le fond, les lignes directrices, je pense que tout le monde, ou en tout cas, si vous n'étiez pas au courant, il y a des lignes directrices qui ont été écrites et mises à disposition. En fait, elles ont été mises à disposition à l'automne 2017 et elles ont été présentées aussi dans le cadre justement d'une VIA à travers le Québec. Il y avait ma collègue Nathalie Landry et moi-même qui participions à cette VIA pour les présenter. On est cinq commissions scolaires qui avons participé à la rédaction, à la production de ce document-là. Dans le fond, je veux juste vraiment faire une courte présentation parce que vous pourrez aller consulter le document si ce n'est pas déjà fait. Mais c'était juste un petit rappel par rapport à ce que c'est ce guide-là. En fait, il y en a deux. Il y en a un pour la FGA et il y en a un pour la FP. Pourquoi on a fait ça comme ça, c'est qu'on s'est rendu compte en cours de route qu'il y avait quand même des petites distinctions par rapport aux besoins et aux façons de fonctionner aussi en FGA versus FP. Du fait que premièrement, les élèves qui sont en FGA, souvent c'est de l'individualiser. En FP, c'est un parcours qui est très programmé de A à Z dans un court laps de temps et c'est de l'enseignement magistral. Donc, on est dans d'autres choses. Au niveau de la mise en contexte, très rapidement, pourquoi est-ce qu'on a senti le besoin de rédiger des guides de ce type-là? Le ministère s'est posé cette question-là, c'est qu'on se rendait compte que toutes les commissions scolaires étaient en questionnement mais n'étaient pas nécessairement rendues au même niveau dans ce questionnement-là. Il y en a qui étaient proactifs, qui avaient déjà mis en place des choses, d'autres qui se questionnaient mais qui ne savaient pas trop comment démarrer, d'autres qui n'avaient pas encore démarré quoi que ce soit. Donc, on s'est dit que c'est le temps peut-être d'essayer de cadrer tout ça et de mettre en place un guide qui pourrait aider et soutenir les commissions scolaires qui veulent mettre en place leurs procédures tout en leur laissant assez de liberté pour que ça les rejoigne et que ça tienne compte de leur mode de fonctionnement et de leur réalité. Évidemment, il y avait plusieurs facteurs qui ont soutenu la réflexion de la rédaction de ce guide-là dont entre autres les infosanctions qu'on avait reçues dès 2009 ou 2008 même, qui datait de 2008, puis qui démontrait qu'il y avait de plus en plus des besoins qui devenaient criants chez nos personnes qui fréquentaient nos services aux adultes ou en formation professionnelle. Il y a aussi ces élèves-là qui étaient habitués de recevoir des mesures ou des adaptations au secteur des jeunes, puis ils arrivaient dans nos services, puis il n'y avait plus rien, c'est comme si leur passé n'existait plus, comme s'ils n'avaient jamais reçu aucune aide et alors que dans le fond leurs problèmes, leurs problématiques et leurs difficultés persistaient. Donc, il a fallu vraiment se pencher sur, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on les aide et il y avait aussi l'arrivée de toutes les aides technologiques qui étaient présentes et qu'on ne pouvait plus ignorer en tout cas. Ce qui est important de savoir, puis ce sur quoi on a quand même misé dans ce guide-là, c'est le rôle de l'élève dans toute cette démarche-là, ce qui est peut-être pas si évident. L'adulte rendu en FGA ou en FP, on considère que l'élève est un adulte et qu'il a tout à fait le droit d'être consulté par rapport à comment il souhaite être soutenu dans sa démarche. Donc, on le considère comme au cœur de la démarche de soutien. Non pas qu'il ne l'est pas au secteur des jeunes, mais c'est sûr qu'au secteur adulte, d'abord et avant tout, ça prend son approbation si on veut faire quelque chose pour lui. On ne pourra pas mettre un plan d'aide en marche si l'élève n'a pas d'abord accepté de faire cette démarche-là. Donc, s'il dit non, on doit en rester là pour le moment. C'est sûr qu'on peut essayer de l'influencer éventuellement si on voit qu'il s'en va vers des échecs, mais ça demeure sa décision. Donc, c'est une participation et une adhésion volontaire. L'élève est actif dans cette démarche-là. Donc, il va participer non seulement à ses cours, puis activement à ses cours, mais il va aussi participer activement à qu'est-ce que je veux qu'il soit mis en place pour moi, qu'est-ce qui va me convenir. Des fois, on peut penser à des choses. On peut penser que telle mesure ou telle adaptation pourrait être bénéfique pour l'élève, mais finalement, l'élève, en lui en parlant, va dire, bien, ça, je l'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas, ou ça, non, ça ne me convient pas parce que je trouve que je suis trop facilement identifié comme étant un élève à besoins particuliers, puis ça, je ne veux surtout pas ça. Donc, voilà. Donc, un rôle actif. Métacognitif aussi parce que, quelque part, on amène l'élève à regarder, à avoir un regard vraiment plus conscient sur ses besoins, puis qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et on sait que c'est lui qui est responsable de son projet de formation de A à Z. Donc, si, évidemment, il n'est pas le seul responsable de sa réussite, on s'entend, mais quand même, il est l'objet principal de sa réussite et c'est important qu'il en prenne conscience et qu'il soit au centre de cette démarche. Ça peut arriver que l'élève, au départ, dise non à la démarche, mais qu'en cours de route, quand il voit qu'il y a un examen qui s'en vient, la petite panique monte et puis tout d'un coup, il considère que peut-être qu'il aurait dû dire oui. À ce moment-là, moi, je considère que, même si c'est sur le tard, on doit quand même mettre tout ce qu'il faut en branle pour pouvoir l'aider. Cet élève-là, mais c'est clair que des fois, ça demande de prendre des décisions qui ne sont pas concertées nécessairement. Donc, c'est important que si c'est fait de cette façon-là pour un examen, qu'après ça, on recule un peu et qu'on revienne vers une démarche qui est un peu plus planifiée, concertée et où tout le monde est au courant de vers où on va s'en aller avec ça. Ensuite, pour ce qui est du personnel enseignant, je vais passer quand même rapidement, mais c'est important parce que dans les lignes directrices, on parle beaucoup du rôle de l'enseignant, de l'importance. C'est central. Comme c'est le premier répondant face à l'élève, c'est lui qui passe le plus de temps avec l'élève, il est en classe avec lui. Donc, il y a quand même un rôle assez actif à faire dans le processus. entre autres, par exemple, de choisir les méthodes ou les approches ou les stratégies qui vont être les meilleures pour aider l'élève dans sa progression. Donc, pour ça, il faut qu'il soit quand même un peu au courant de c'est quoi ses difficultés, d'où il part, puis qu'est-ce qui serait préférable pour lui pour l'aider à surmonter ses difficultés-là ou en tout cas à atteindre ses objectifs. Donc, c'est important que l'enseignant ne soit pas laissé de côté dans la démarche, le processus d'accompagnement de l'élève qui a des besoins particuliers parce qu'après ça, c'est lui qui va faire des choix en classe et qui va soutenir l'élève là-dedans. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'enseignant est supposé savoir de l'élève? Ça dépend. Ça dépend de ce que l'élève souhaite dire, jusqu'où il veut aller dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il veut livrer comme information, mais la plupart du temps, on réussit quand même à donner assez d'informations pour que l'enseignant soit assez bien équipé pour être capable de l'aider. Puis aussi, bien évidemment, un des rôles de l'enseignant sera très certainement, ou le plus possible en tout cas, dans la mesure du possible, de participer à la rédaction du plan d'aide à l'apprentissage. Donc, dans le fond, l'enseignant, il va participer à la cueillette d'observation et la consignation d'informations puisque c'est lui qui est en classe, puis c'est lui qui voit l'élève aller en classe. On propose, entre autres, des outils comme, exemple, le portrait de l'élève où on fait ressortir les difficultés pour savoir où est-ce qu'on va mettre l'accent, où est-ce qu'on va mettre l'énergie. Est-ce que l'élève, c'est plus dans l'activation qu'il a de la difficulté? Est-ce que c'est plus au niveau de sa planification, son organisation, c'est-tu sa mémoire de travail? Qu'est-ce qui ressort le plus? Et à partir des observations qui vont avoir été faites en classe, on va pouvoir, après ça, prendre des décisions par rapport aux stratégies à mettre en place. Ensuite, ce qui est important de savoir aussi pour l'enseignant, c'est que cette information-là qu'il a sur l'élève, s'il a consigné des choses, ça serait intéressant qu'il ne le garde pas juste pour lui, mais qu'il partage un peu quand même cette information-là avec ses collègues pour voir est-ce que ça se vit juste dans un contexte ou si dans d'autres contextes aussi on retrouve les mêmes difficultés, mettons une compétence versus une autre compétence ou un cours, mettons, français, mathématiques, est-ce que l'élève vit les mêmes difficultés pour pouvoir avoir une planification d'actions concertées et que ça ne soit pas quelque chose d'isolé. Le plan d'aide à l'apprentissage, écoutez, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, je pense que tout le monde sait un peu qu'est-ce que c'est, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop, vous pourrez lever la main ou en faire part, je pourrais l'expliquer, mais c'est l'équivalent du plan d'intervention dans le fond au secteur des jeunes. Maintenant, pour ce qui est des professionnels, c'est nous ça, souvent on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire moi dans un dossier comme celui-là, bien, souvent notre rôle va être un rôle conseil auprès du personnel enseignant. Donc, entre autres, on va peut-être avoir de la formation à donner, on va peut-être aider les enseignants à mieux comprendre ce que c'est le type de difficultés que l'élève vit, c'est quoi, s'il y a un trouble quelconque, c'est quoi ce trouble-là, c'est quoi les répercussions du trouble, mais aussi proposer des stratégies d'intervention qui vont être adaptées à la condition de l'élève. Donc, la formation, des recommandations, on peut participer aussi au plan d'aide, tout dépendant de notre rôle, est-ce qu'on est un rôle central au niveau du centre, il n'y a pas un centre qui fonctionne de la même façon, il n'y a pas une commission scolaire qui fonctionne de la même façon, dépendant de votre rôle, comme par exemple, moi j'ai un rôle qui est assez macro, c'est-à-dire que je travaille à la commission scolaire et je supervise, si vous voulez, j'accompagne plusieurs centres, j'accompagne huit centres de formation professionnelle, donc c'est sûr que je ne pourrais pas être là pour tous les plans d'aide d'apprentissage, que je ne pourrais pas participer à tout le processus, toutes les étapes du processus, mais par contre, quand on a besoin de moi, je suis là comme rôle conseil et je suis là aussi à la fin, à la toute fin, pour rédiger des mesures adaptatives. Mais c'est ça, donc dépendant du fonctionnement de votre milieu, vous pourriez avoir un rôle de vigie par exemple au niveau de la démarche, vous pourriez être une sorte de courroie de transmission entre les différents acteurs, vous pourriez être un rôle vraiment central, c'est vous qui consignez par exemple toute l'information, c'est vous qui gardez toute l'information et qui montez le dossier de l'élève, ça pourrait être ça, mais ça peut aussi être une autre personne qui travaille dans le centre. Ensuite, ça pourrait aussi arriver que certains d'entre vous aient à faire de l'intervention directe auprès de l'élève. Si vous êtes orthopédagogue dans le centre, vous pouvez avoir ce rôle-là. Par contre, dépendant encore de l'organisation, ça se peut qu'on vous dise, nous on préfère pas que tu fasses de l'intervention directe, mais que tu interviennes sur un plan un peu plus élargi en équipant, en outillant les enseignants avec des bonnes stratégies, des stratégies probantes pour que les enseignants puissent aider un maximum d'élèves dans leur classe. Donc, ça dépend du mode de fonctionnement, comment ça fonctionne chez vous. Vous pourriez être appelé à communiquer par exemple avec l'équipéria pour aller chercher et récupérer de la documentation qui ne vient pas de votre commission scolaire et puis voilà, vous pourriez participer à la rédaction des mesures adaptatives. Il y a Cathy qui me demande, est-ce qu'un élève doit avoir un PAA rédigé afin de bénéficier de mesures d'aide ou si une documentation et un rapport synthèse du DAP suffit ? Écoutez, moi je dis tout le temps que c'est préférable d'abord d'avoir un plan d'aide pour l'élève pour savoir où est-ce qu'il en est, c'est quoi avoir évalué, c'est quoi ses besoins, la gradation aussi au niveau des besoins et de l'accompagnement, comment on va la planifier, comment on va planifier cet accompagnement-là. Et la mesure, elle n'est pas absolument nécessaire. Des fois, ça peut arriver que la mesure d'adaptation en bout de ligne pour la sanction, elle ne soit pas nécessaire. Si on a mis en place plein de mesures autres ou d'adaptations autres, de stratégies autres qui ont fait que l'élève finalement a été capable de passer à travers ce qu'il avait à faire sans aide, sans par exemple avoir plus de temps durant ses examens, tant mieux. Je veux dire, on l'a rendu autonome et ces stratégies-là, il va pouvoir même souvent les transférer ailleurs dans d'autres contextes. Donc, moi je vous dirais, est-ce que ça prend un plan d'aide pour avoir des mesures ? Ma réponse à moi, moi j'aurais tendance à vous dire oui, mais on ne pourrait pas avoir de mesures tout seul. On pourrait avoir un plan d'aide tout seul sans mesure, oui, mais est-ce qu'on peut avoir des mesures sans plan d'aide ? Ma réponse serait non. Parce que sinon, c'est comme si on n'avait pas pris le temps vraiment d'examiner le dossier puis de faire en sorte qu'il y ait comme une évolution, une gradation, si vous voulez, dans l'accompagnement de l'élève. Je ne sais pas si ça répond à la question. Sonia Lévesque a dit « Où avez-vous dit qu'on peut récupérer l'influ concernant l'élève ? » Ah bien ça, il faut appeler directement à la commission scolaire où l'élève était. On n'a pas le choix. Il n'y a pas une place où ça se retrouve de façon centrale. Il faut avoir l'autorisation de l'élève. Une fois qu'on a l'autorisation, on contacte son ancienne commission scolaire, son ancien centre et puis on demande à faire transférer l'information qui est probablement préservée, conservée au niveau des archives. Mais il faut juste se souvenir que les archives, c'est trois ans. Au-delà de trois ans, habituellement, tout est détruit. Donc, si l'élève, ça fait plus de trois ans qu'il a quitté le secteur des jeunes, malheureusement, ça va être difficile d'aller récupérer de l'information, à moins que l'élève lui-même ait conservé cette information-là et qu'il puisse nous la procurer. Donc, il y a Brigitte Robert qui dit à notre commission scolaire « Le plan est obligatoire pour bénéficier de mesures adaptatives. » Moi, je considère que c'est, pour ma part, vraiment, comme je vous l'expliquais, c'est ce qu'il faut faire. Effectivement, c'est comme si on voulait mettre un toit à notre maison avant d'avoir mis les murs. Pour moi, la mesure adaptative, c'est comme en bout de piste, c'est en bout de ligne. Si on pense à la RAI, où 80 % se passe dans la classe au niveau des stratégies, de la différenciation pédagogique, etc., pour moi, la mesure, c'est en haut de la pyramide, le petit 5 % des élèves qui, vraiment, sans cette mesure-là, on le sait, n'arrivera pas au seuil de la réussite. Mais, sinon, il y a bien, 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 bien des choses qui peuvent être mises en place avant d'en arriver à la mesure. Ensuite, évidemment, ce qui est important de savoir, et je vais passer très, très rapidement, c'est que le personnel de direction a son rôle à jouer aussi. Il faut qu'il soutienne son personnel enseignant et les intervenants. Il faut que la direction soit partie prenante de cette procédure-là pour démontrer que c'est quelque chose qui est vital, qui est important. On ne peut pas passer à côté de ça. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc, c'est important que la direction soit en soutien. Ok. Donc, pour terminer, et je vais terminer avec ça, ce qui est important, c'est que dans les lignes directrices, on fait la différence entre l'adaptation, la modification et l'exemption. L'adaptation, ça peut être autant, bon, on parle des mesures adaptatives accordées si le besoin a été validé en classe. Donc, par les exercices, l'évaluation en aide à l'apprentissage, etc. Puis, des mesures du secteur des jeunes, souvent, qui vont être revalidées. Il faut que ça soit revalidé tout le temps en fonction de là où est rendu l'élève dans le secteur aux adultes, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou en formation professionnelle, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir cette mesure-là. Puis l'adaptation, moi, j'inclurai aussi toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour soutenir l'élève. Modification en FGA-FP, il n'est jamais question de modification, on ne modifie pas l'examen, la sanction, les examens de sanction ne sont jamais modifiés. Et les exemptions, bien, ça va être des cas très, très rares. Il faut vraiment démontrer que l'incapacité de l'élève, il ne pourra jamais atteindre le niveau demandé, mais il est capable de… il démontre dans sa compétence, par exemple, que toutes les autres tâches, il était capable de les faire sans problème, mais qu'une tâche en particulier ne pourra pas le faire parce que, dû à un handicap, par exemple, il manque des doigts, il manque une main, puis ce handicap-là fait en sorte que, par exemple, il ne pourra pas atteindre la vitesse de frappe de demander à l'examen en secrétariat, quoique maintenant, dans le nouveau programme, ce n'est même plus exigé. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va être très, très rare. Ça peut se faire, mais ça peut se faire juste une fois pour une compétence dans toute la formation de l'élève. Et ça va être accordé à la toute fin avant l'obtention du DEP. Alors, voilà. Donc, en conclusion, on dit que la réussite, la persévérance de l'élève s'appuie sur un accompagnement de qualité, puis surtout des mesures personnalisées, que le personnel qui accompagne l'élève, dont l'enseignant, doit vraiment tout mettre en œuvre pour aider l'élève à surmonter ses difficultés. Ça, c'est important. On ne peut pas passer à côté de ça. Et que la démarche qui est élaborée, c'est toujours selon la réalité et les conditions de chaque centre. Donc, les lignes directrices vous proposent des choses, vous donnent en gros ce qui pourrait être fait pour mettre en place une procédure, mais il faut toujours tenir compte de la réalité de votre milieu. Alors, voilà, en gros. Merci beaucoup, Michel. Ça va. On va partir de ça pour aller voir ce qui se fait dans un centre en particulier. C'est le centre de Mme Karine-Jacques et Stéphanie. C'est Stéphanie Harrell. Oui, bien, je pense que ça va répondre un peu à la question de Sonia tantôt pendant que Michel parlait, dans le fond, elle dit pour les demandes de DAP à travers les autres commissions scolaires. Donc, ce n'est pas ce document-là, mais éventuellement, en fait, dans l'autre programme, je peux le laisser. Mais oui, effectivement. Donc, ce qu'on a fait, nous, l'an passé, c'est qu'on s'est assis avec la commission scolaire, puis on a relu la LIP, les droits de la personne, tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau du transfert de dossiers en FGE. Est-ce que ça passait à la CSRS directement? Est-ce qu'il fallait faire finir l'élève ou quoi que ce soit? Donc, avec la commission scolaire, l'avocat, le responsable des communications, on a fait en fait une démarche pour les élèves qui sont de la commission scolaire et même, on a le droit de faire une transmission de son DAP. Alors, ça se fait directement à l'inscription sur notre feuille d'inscription. C'est inscrit, est-ce que vous aviez un plan d'intervention ou quoi que ce soit au niveau du secondaire, mais on envoie un message à nos quatre écoles secondaires directement quand l'élève s'inscrit. Donc, ce qui nous permet en fait souvent, c'est de rencontrer l'élève avant le début de sa formation, de recueillir les informations, délaguer ce qu'il faut en fait au DAP, puis que ce soit de le rencontrer ou du moins de bien préparer en fait son entrée. Dans le cas que c'est un élève à l'extérieur de la commission scolaire, donc les filles à l'inscription, ce qu'ils font, c'est qu'ils font signer un questionnaire, une autorisation, pour qu'on puisse demander l'autorisation, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la commission scolaire, pour aller chercher les informations. Donc, dans le document que Cathy a mis en présentation, on voit vraiment, je ne présenterai pas toutes les étapes, mais c'est vraiment là toutes les étapes qui sont mises pour un élève qui est à l'extérieur de la commission scolaire et à l'intérieur de la commission scolaire. Ça va? Alors, ce qu'on trouvait intéressant parce que ça faisait un petit peu mention qu'est-ce que Michel parlait. Nous, ce qu'on avait le goût de présenter un peu en parlant à Cathy, c'est un petit peu comment ça fonctionne, notre démarche d'aide à l'élève. Donc, avant de faire un PAA, avant de mettre des mesures en place, on essaie, en fait, d'impliquer le plus de monde possible et c'est sur quoi on travaille, en fait, cette année. Donc, nous, on tente, là, quand l'étudiant arrive au centre, donc vous avez vu, on peut faire venir les DAP, là, avant aussi. Ça peut être déjà un signal d'alarme comme quoi, là, on peut enclencher des observations. Il y a un outil qui a été mis en place, qui est un portrait de l'adulte. Puis, avec cet outil-là, là, on peut recueillir des observations pour voir vers quelle adaptation on va aller pour aider cet étudiant-là. Il faut savoir que nous, on a deux entrées en formation d'une durée de quatre semaines, donc ce qu'on appelle chez nous le SAF, le CEF. Donc, les étudiants du SAF sont souvent plus en présecondaire, CEF secondaire 1 à 5. Dans cette période de quatre semaines-là, les enseignants ont cet outil-là du portrait de l'adulte et s'ils voient qu'il y a des difficultés, commencent à prendre des observations sur les difficultés en classe par rapport aux matières ou d'autres difficultés qui sont plus d'ordre social, vont, en équipe, commencer à rédiger des observations, là, pour le portrait de l'adulte. Le document aussi, là, on l'a déposé en exemple. Donc, de la façon qu'on fonctionne, qu'est-ce qui fait aussi qu'on va entamer un portrait? Bien, quand l'élève a un DAP et a déjà eu des mesures de soutien par le passé. Oui, là, ici, on voit notre portrait évolutif de l'adulte. Donc, qu'est-ce qui déclenche le portrait? Où il en est rendu dans son cheminement? Quel était son cheminement antérieur? Quelles étaient les mesures qui étaient utilisées dans son cheminement antérieur? Ensuite de ça, bon, quelles sont les forces de l'élève? Quelles manifestations aussi sont observables présentement, là, qui nous donnent le signal d'alarme? Ensuite de ça, on voit les stratégies qui sont utilisées, là. Donc, ce portrait-là est évolutif. Comme on le dit, là, dans le temps, les informations, les observations peuvent être ajoutées, là, sur les stratégies efficaces avec l'élève. Qu'est-ce qui a été essayé? Qu'est-ce qu'on suggérait aussi, là, d'essayer dans les mesures ou d'autres interventions? On ajoute aussi à ça, là, les intervenants qui ont été mis, là, les services complémentaires dans le dossier pour faire le CIU, aussi, avec la bonne personne. Mais, dans le fond, ce portrait évolutif, là, il débute en entrée en formation. Pour les élèves, en fait, qu'on lève un drapeau, c'est pas nécessairement le drapeau au niveau des troubles d'apprentissage, mais on veut vraiment, là, aller chercher les trois catégories de besoin qui sont bien identifiées dans les lignes directrices du PAA. Puis, en fait, ce qu'on veut, avec la démarche d'aide à la suite qui va mener, peut-être, à un plan d'aide à l'apprentissage, c'est, un, impliquer de plus en plus l'élève, et, de deux, en fait, impliquer de plus en plus les enseignants qui demandent, en fait, à être consultés. Parce que, veut, veut pas, on s'est repris, on s'est retrouvés, là, durant les dernières années avec un nombre explosif de gens qui pouvaient utiliser les mesures, mais est-ce qu'ils savent bien les utiliser? Est-ce que les difficultés sont encore là où l'élève a eu des stratégies compensatoires? Donc, c'est tout ce qu'on vient valider, et c'est qu'on vient valider durant les quatre premières semaines, souvent, d'entrée en formation. Ce portrait-là, ensuite, de ça, peut être transféré quand l'étudiant s'en va dans ses classes de français, mathématiques, sciences, informatiques, donc, aux enseignants, pour qu'ils puissent continuer les observations. C'est certain qu'il y a parfois des mesures qu'on va appliquer, là, déjà en entrée en formation, parce que c'est des mesures nécessaires au fonctionnement de l'adulte, mais sinon, les observations se poursuivent, et puis, après, là, un certain temps d'observation par les enseignants, on peut voir quelles sont les meilleures stratégies ou mesures ou adaptations à utiliser pour l'adulte. Donc, c'est une décision qui se prend en concertation avec tous les intervenants. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ici, c'est que les mercredis après-midi, tous les élèves n'ont pas d'école, et que c'est un moment où les intervenants, les enseignants se rencontrent pour parler, en fait, des différents cas. Donc, les intervenants, c'est comme l'adaptation scolaire, travailleurs sociaux, en fait, on se rencontre avec les enseignants pour un peu parler de c'est quoi les différentes avenues pour aider les élèves. Alors, c'est en fait, c'est ça qu'on voulait vous présenter. On peut retourner au PowerPoint, mais ça, c'est ce qu'on a présenté à nos enseignants, la deuxième diaposité, pour faire un petit peu un portrait de la situation en disant que c'est 50 % dans le fond qu'il y avait un DAP. On sait, on a une clientèle qui est jeune, qui avait déjà des mesures existantes au secteur jeune. Il y a un 35 % qui vient de l'extérieur, soit du cégep, de l'université ou du milieu de la santé. Il y a un 10 % qui vient des enseignants et il y a 5 % en fait qui vient de l'adulte, en fait, la demande lui-même et en fait, soit par un suivi en intervention avec le travailleur social ou en système pédagogique, en orthopédagogie, qu'on recueille en fait et qu'on bâtit un plan d'aide à l'apprentissage avec les élèves. Alors, c'était ça qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup, c'est très riche. Vous dites que vous avez des rencontres à toutes les semaines entre les enseignants pour discuter des cas d'élèves un peu. Est-ce que ces rencontres-là, c'est du temps qui rentre dans la tâche des enseignants? Oui, oui. Dans le fond, nos journées de formation ici sont un peu plus longues. Donc, en fait, elles sont très longues. C'est de 8h10 à 16h10, sauf le mercredi où c'est de 8h10 à 11h40 et que tous les étudiants n'ont pas de pause le mercredi après-midi. Lors de ces rencontres-là, en fait, on est plusieurs intervenants à aller dans les équipes. Les équipes sont séparées en FBC, FBD, alphabetisation. Les entrées en formation sont ensemble aussi. Donc, il y a les professionnels, donc c'est en adaptation scolaire. On a les intervenants aussi qui se promènent d'équipe en équipe. Puis, on a aussi les conseillers en orientation. Donc, on peut, là, s'il y a des études de cas, aller faire, approfondir certaines choses, aller chercher de l'information. Des fois, c'est par le biais seulement de l'absentéisme. Mais d'autres fois, c'est des cas plus précis où, là, on va aller présenter les portraits, les fameux portraits à ces rencontres-là, où on va aller rechercher les informations pour voir où s'en est rendu pour tel ou tel étudiant, quelle stratégie pourrait être essayée. Puis, aussi, voir si les mesures adaptatives, là, seraient la solution en dernier recours. Mais, génial! Puis, combien d'enseignants vous êtes déjà à vos centres? Une centaine d'enseignants, mais environ 125 avec les professionnels. Bon, alors, moi, je trouvais ça intéressant de le savoir parce que, nous, en FGA, on est six. Fait que, c'est une différente réalité, mais, tu sais, je trouve que c'est bien parce que, nous, on est en train de développer quelque chose, puis il y en a peut-être d'autres aussi qui sont en train de travailler sur des développements de procédures. Fait que, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, Cathy. Nathalie. Nathalie, chez nous, dans les Bois-Francs, on se rencontre aux trois semaines, une équipe RAI. Karine, à la commission scolaire à Val-d'Or. Ouais! Nous travaillons dix minutes de plus par jour et nous jouons une demi-journée par mois. OK. Fait que, c'est beaucoup la procédure qui revient, nous, ici, à la commission scolaire du fer. Les libérations, puis le temps, c'est un sujet assez chaud. Mais, enfin, bref, on en reparlera. Nathalie, tu voulais parler un petit peu pour suivre dans le processus d'accompagnement? Les autres, à la commission scolaire de Laval, c'est certain que ça ressemble beaucoup à ce que Karine Jacques font dans leur centre et à Nathalie Matos. Mais, je vous dirais que depuis l'année passée, j'ai quatre centres d'éducation des adultes, mais je travaille activement dans trois centres. Et, vraiment, on a un consensus où les processus d'accompagnement sont les mêmes dans les trois centres, ce qui facilite ma tâche à moi. Donc, moi, je suis toujours un rôle de conseil, j'ai toujours un rôle d'accompagnement, j'ai toujours un rôle de vigie. On a quatre étapes. Donc, dans les quatre étapes, je vous ferai suivre le document d'accompagnement. Dans les quatre étapes, je suis toujours impliquée dans les quatre étapes. J'ai des centres qui sont plus autonomes dans certaines étapes. Mais, sachez que cette année, je trouve que ça va super bien. Mes équipes de travail au niveau des quatre, de mes trois centres sont vraiment de plus en plus autonomes. Au niveau, donc, nous autres, dans l'étape 1, c'est vraiment le conseiller d'orientation qui est porteur du dossier, mais rattaché à ce… Il est porteur du dossier, mais on a quand même une équipe multi dans chacun des centres où l'élève, Michel a beaucoup insisté sur le rôle de l'élève et de l'enseignant qui est vraiment au cœur de la démarche pour la cueillette d'informations, pour mettre en place les stratégies, au niveau, pas juste des mesures d'adaptation, mais au niveau des stratégies d'intervention. Donc, cette année, on a vraiment travaillé l'étape 2 et 3. Donc, c'est vraiment… L'enseignant va faire des observations, va observer à travers le portrait de l'élève, parce que nous autres, le portrait d'élève n'est pas un document papier, mais il est vraiment dans Toscanet. Donc, ça facilite aussi les échanges entre les intervenants. Donc, l'enseignant va aller détecter les manifestations des difficultés, va aller évaluer, il va aller voir les défis et les forces de l'élève, va être capable de nommer l'élève, est-ce qu'il est capable de faire, mettons, de faire une citation d'écriture en français sans mesure d'adaptation, qu'est-ce que ça donne comme résultat, si je mets en place des mesures d'adaptation, bien, est-ce que l'élève est capable d'utiliser ces outils, est-ce que l'élève est capable de mieux réussir, parce que souvent, au secteur des jeunes, bien, pas juste au secteur des jeunes, bien, au secteur des jeunes, il y a une liste d'épicerie, mais souvent, l'élève, ce qu'on s'aperçoit au secteur des adultes, bien, l'élève n'utilise pas tous les outils d'aide techno, ne sait pas comment bien les utiliser, ou il est en surcharge cognitive et on revient des fois au crayon papier parce que c'est ce qui lui convient le mieux. Donc, c'est du cas par cas. Donc, oui, on remet, on revalide les mesures d'adaptation, mais c'est avec l'élève, l'enseignant et en support, on a quand même un psychoéducateur qui est au centre, dans les trois centres d'éducation des adultes, pour supporter l'enseignant et l'élève. Et moi aussi, j'ai un rôle à jouer là-dedans pour, dans le support, au niveau de la formation, pour aller identifier avec le prof les stratégies les plus efficaces à mettre en place pour l'élève. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans, dans l'étape 1, on est dans la détection. L'étape 2, l'observation, mettre en place les mesures d'adaptation ou mettre en place des stratégies. L'étape 3, est-ce que l'élève, un coup que le prof a fait le portrait, bien, est-ce que l'élève a vraiment besoin de mesures d'adaptation où on est seulement dans une démarche, où on est seulement dans les stratégies au niveau de la flexibilité pédagogique. Puis, l'étape 4, bien, c'est vraiment tout ce qui est consigné dans, soit dans le PAA ou, moi, l'éducation des adultes, bien, c'est la même chose qu'un PAA, mais c'est un rapport dans lequel on retrouve tout, tout, tout la démarche, qu'est-ce qui a été faite en classe, qu'est-ce qu'ont les stratégies qui ont été gagnantes pour les stratégies les plus gagnantes pour l'élève, où on décrit ce qui a fait fonctionner sans mesure. Donc, on décrit tout, tout, tout. Donc, c'est vraiment le PAA, mais nous autres, on appelle ça le rapport synthèse. Et par la suite, bien, toute la consignation d'informations, il y a comme une synthèse et c'est envoyé à la directrice de la sanction. Donc, c'est ça. Donc, c'est certain que là, j'étais allée gros, très rapidement parce qu'il reste trois minutes avant 11 heures. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'est vraiment rapide. Mais je voulais juste, Nathalie, est-ce que tu penses que tu aurais des documents un petit peu comme ce que Karine et Stéphanie nous ont présenté pour la démarche d'aide? Puis, le portrait de l'élève, dans le fond, c'est des documents qu'on peut retrouver dans le guide d'accompagnement. Oui, mais je vais… Le guide d'accompagnement, c'est sûr que moi, maintenant, j'utilise seulement Toscanet. Donc, je peux peut-être vous envoyer une capture d'écran de ce qu'on a dans Toscanet. OK? Mais ça, c'est vraiment… Oui, c'est la grille du portrait d'élève, mais Toscanet, nous autres, on s'apercevait que nos enseignants, lorsque c'était papier, bien, on avait de la difficulté à accueillir l'information. Puis, là, on l'a mis dans Toscanet et c'est vraiment un outil où le prof, au fur et à mesure, qui observe l'élève, bien, il va rajouter soit les manifestations, mais il va aller ajouter des choses qu'il fait en classe. Donc, on voit toute la progression de… Et moi, je reçois les alertes. Je sais à chaque fois que s'il y a eu des changements, je reçois l'alerte. Donc, c'est plus facile que de remplir le petit papier au fur et à mesure, la grille du portrait de l'élève. Et après ça, bien, à la toute fin, bien, j'appelle Nathalie pour savoir si tout est correct. Donc, moi, je le sais vraiment au fur et à mesure, quand les actions sont posées, où on a une espace où le prof détermine son jugement professionnel en disant, bien, non, cet élève-là n'a pas… J'ai validé et l'élève n'a pas besoin de mesures. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé par le passé. Puis, effectivement, on a beaucoup d'élèves qui nous arrivent du secteur jeune, ils ont toute une liste épicée dans le plan d'intervention, mais lorsqu'on arrive à l'éducation des adultes, lorsqu'on revalide, bien, il y a des petites choses qui changent. Puis, des fois, c'est pour le mieux. Puis, des fois, on rajoute des choses, mais c'est l'élève qui est au cœur de la démarche. C'est ça. Donc, les mesures, il faut vraiment les revalider avec l'élève. Merci, Nathalie. Moi, je voulais juste vous remercier tout le monde d'avoir tellement enrichi cette discussion-là, enrichi le groupe. C'est vraiment génial. Toute l'expertise qu'il y a ici, ça vaut de l'or. Puis, tu sais, je parle pour moi qui commence puis qui essaie de structurer quelque chose dans le centre ici, avec une direction qui est partante, qui est ouverte. Je veux dire, ça nous donne plein d'idées. Oui, on a commencé des choses, mais il faut, en tout cas, on n'est pas toujours dans la bonne voie. Merci beaucoup. OK. Là, il y a d'autres mondes qui auraient voulu partager, qui auraient voulu échanger. On n'a plus vraiment le temps. La prochaine rencontre en février, je pense que ce serait, on a déjà bloqué une salle. Ce serait le 14 février, parce qu'on s'aime beaucoup et c'est la Saint-Valentin. C'est encore un jeudi. Ce serait à 10 heures. On a décidé de rajouter une rencontre en février et d'enlever la rencontre qui était supposée d'avoir en avril pour favoriser la rencontre en présentiel à la QIFGA le 24 avril, 23. Donc, les dates des prochaines rencontres, on aurait le 14 février à 10 heures. Ah, le ministère fait une présentation via le 14 février. Est-ce que c'est toute la journée, Martin? OK. Bon, bien, on est en suspens pour le 14 février. En théorie, notre prochaine rencontre serait le 14 février à 10 heures. Il y a une autre rencontre qui est prévue pour le 14 mars également à 10 heures. Le thème de la prochaine rencontre, je pense qu'on pourrait poursuivre un petit peu avec la procédure dans nos centres. Et puis, il y avait aussi différents thèmes qui étaient ressortis, dont la mesure 10-88 que Karine avait mentionnée lors d'une rencontre précédente. On pourrait aborder ça. Je vais vous envoyer un ordre du jour. Et si jamais vous avez des commentaires ou vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à changer l'ordre du jour sur le document collaboratif. Ça a l'air bon. OK. On y va avec ça. En théorie, on se reverrait le 14 à 10 heures. Si jamais il y a des modifications, je vous enverrai un courriel parce que j'ai vos adresses. Merci beaucoup tout le monde et passez une belle semaine. On se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada